L'absorbance d'une solution Une solution colorée est une solution qui se comporte comme un filtre. Une solution colorée absorbe certaines radiations et transmet les autres. La lumière incidente arrive sur la solution aqueuse de sulfate de cuivre. On a ensuite la lumière transmise de couleur bleue. Pour visualiser un spectre d'absorption, on peut réaliser le montage suivant contenant une lampe incandescence, une fente, une lentille et un système dispersif comme un prisme ou un réseau. La cuve contenant la solution est intercalée entre la fente et la lentille. Sur l'écran, on observe le spectre d'absorption. Voici par exemple le spectre d'absorption de la solution de sulfate de cuivre. Certaines radiations ont été absorbées, le violet, le rouge, le jaune. D'autres ont été transmises, le bleu et le vert. L'ensemble des radiations qui ont été transmises donnent la couleur à la solution. Le spectrophotomètre permet de connaître les longueurs d'onde des radiations absorbées. En fonction du taux d'absorption, le spectrophotomètre donne une valeur appelée l'absorbance. L'absorbance est une grandeur sans dimension, c'est-à-dire sans unité, notée A, qui correspond au taux d'absorption de la substance à une longueur d'onde donnée. Pour visualiser la courbe donnant l'absorbance d'une solution en fonction de la longueur d'onde de la radiation, on utilise le logiciel couplé à un spectrophotomètre. Avant de l'utiliser, il faut régler le spectrophotomètre en absorbance, faire le blanc avec le solvant de la solution étudiée. La courbe affichée correspond alors à l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Voici par exemple le spectre d'absorption d'une solution de sulfate de cuivre obtenue avec Spidacher. En ordonnée, le pourcentage de lumière transmise en abscisse, la longueur d'onde. Et voici maintenant la courbe d'absorbance de cette même solution. Cette fois-ci en ordonnée, on a la valeur de l'absorbance A et en abscisse, la longueur d'onde lambda. Cette courbe peut être reprise ici pour la solution de sulfate de cuivre. On voit que pour des faibles longueurs d'onde allant jusqu'à environ 600 nm, l'absorbance est quasiment nulle, tandis qu'aux alentours de 800 nm, l'absorbance est maximale et vaut environ 1,25. La solution de sulfate de cuivre absorbe beaucoup dans les longueurs d'onde, aux alentours de 800 nm, c'est-à-dire le rouge. Les autres longueurs d'onde, plus petites, sont transmises.